Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vaële Stratège de la chaîne Vaële Stratège, également présent sur Twitch, Vaëe TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Ah merde, la cavalerie elle a pris cher. En effet. J'ai 5, la moitié de mes pertes c'est ça. Allez, première bataille. Donc ce qui est bien sur Rame 2, c'est qu'on peut partager les troupes. Donc là on aura 2 généraux. Ah t'es déjà dans la bataille ? Moi je suis même pas dedans. Bah tu sais, quand je joue avec un pote à moi, Tissrim aussi, je sais pas si tu le connais, c'est Nittokus. Ouais. On fait une campagne co-op sur Warhammer, Total War. Et moi je me retrouve dans ta situation, c'est-à-dire que mon PC met un peu plus de temps à Sarger le jeu que lui. Donc souvent il m'attend. Ah ouais, ça a été chargé de ton côté tellement rapidement. Ah ouais, ça va là, t'as rejoint la partie. Ouais. Ouais, ça met littéralement une minute pour Sarger. Ah ouais, c'est long par contre. Et je vais te filer... Ok, bah j'ai un bon mieux pour pas les suicider, tes cavaliers. Et je vais te filer les piquets aussi. Ok. Bon en vrai, de toute façon les piquets à mon avis ils vont me bloquer ici. En général ils attaquent là. Ce qu'ils viennent, c'est qu'ils viennent là comme ça. Quelques fois ils passent... Comme ça. Jusque là. Et je sais qu'il y en a toujours une partie qui passe là. Sur Rome 2, il n'y a pas les petits traits de couleurs qu'on peut faire. Si, tu les vois pas. Comme sur les autres jeux. Ah si, je les vois. Pourquoi je les ai pas moi ? Tu vois pas les miens ? Si, je les vois mais moi je peux pas en mettre. Ah, agrandi ta carte. En bas à gauche, ah à droite pardon. Ah oui, en effet. Ça fait longtemps que j'ai pas lu à Rome 2. Du coup tu voudrais que je les mette où tu m'as dit ? Plutôt par là ? Bon en général les piquets c'est bloquer le passage qui est ici. Donnez la carte par cœur. Ouais, ouais, ouais. J'ai quelques petites habitudes. Pareil, je vais te donner 4 unités de frondeur. Comme ça tu pourras faire pivot par là. Enfin, protéger tes unités avec les unités de frondeur. Et moi je vais bloquer la deuxième partie. Donc celle qui est par là. Ok, ça marche. Je vais diviser en deux. Je vais voir si j'ai moyen de... T'as pas peur que l'IA passe par là ? Part, 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 part. Si, parfois elles viennent. C'est... J'ai encore une unité de piquets de toute façon. Moi j'ai un général. Remarque que tu me diras, l'IA des Total War généralement attaque sur un côté ou deux max. Ouais, ouais, c'est assez limité. Et je te protège ton flanc là avec une petite unité de piquets. Le général de garnison. En vrai, je me dis qu'ils vont peut-être pas passer par là. Je me tennerai pas. Mais au calme, on sait jamais. A voir. On finit. De toute façon, il faut s'adapter. C'est comme ça. Hop, j'ai... Deux unités d'infanterie égyptienne. C'est pas ouf ou quoi, quoi ? Je passe à la grecque. Là, je bloque le passage. Là, je vais laisser une unité au cas où il y a des renforts qui viennent. Donc clairement, ça fera que retarder. Mais ça sera tout dans cette prie. La populace, on va laisser tranquille. Les pauvres vont pas demander, en rien demander. Enfin, si, apparemment. Et j'ai mon général. Qui va être un peu centré. Comme ça, il va nous donner à tous du... Ah, j'ai des javelots sur les bateaux. Impeccable. Bon. Prêt ? Eh bien... Ouais, je pense. Attends. Bah écoute, ouais, let's go. Et puis pour la cavalerie, il est juste à attendre que... ses unités à lui soient au corps à corps. Dommage, ça manque un peu de forêt. Y'a pas beaucoup de verdure dans le coin. Ouais. Ils ont quoi comme unité ? De l'infanterie égyptienne et des frondeurs égyptiens. Ouais, ils ont de la piétaille locale. Ouais, c'est vraiment ça. Ils ont une unité de piquet par contre. Ils ont des pays, ça. Hop, tiens, je vais changer. Ils vont venir à droite et à gauche. Je vais mettre mes frondeurs là. J'ai des javelots. C'est des javelots qui prendront les risques. C'est de la garnison de flotte, c'est pas important. Donc là, ils ont bien divisé en deux. On a un cavalerie qui est prête à flanquer. Dès que c'est trop à eux, ils seront encore à corps. Même si on se prend quelques tiers, c'est pas très très grave. Ils ont envoie leurs frondeurs en première ligne. Ouais, ils aiment bien. Je vais leur mettre la pression un peu en mettant la calerie ici. Ouais, tant qu'elle ne prend pas. De toute façon, l'agression des frondeurs, ça passe. Tiens, tu sais quoi ? Là, les frondeurs, ils vont bientôt pouvoir tirer de notre côté. J'ai envoyé la Populas pour leur faire peur. Ouais, tant qu'il faut, il faut que ça serve. Ça reste des unités de garnison. Donc ça sera en place. Chars à canon, comme on dit. Exactement. On va faire une petite diversion. Par contre, c'est lent la Populas. C'est censé être très léger, mais c'est ultra lent. On va pouvoir faire une petite diversion en passant là-bas. Comme ça, ils vont prendre les tirs. Là, c'est ce que j'espère, ouais. Je vais attaquer leur arrière-garde, je pense. Ouais, t'as le temps, le temps qu'ils arrivent encore à croire. T'es tranquille. Je me place tranquillement derrière eux. Par contre, ils n'ont pas pris du tout l'agression. La Populas, c'est dommage. Attention, t'as une unité qui se retourne. Après, t'as l'infanterie qui arrive au corps à corps. Donc, les épéistes, je pense que l'attaque devrait être assez efficace. Oui, c'est trop longtemps au combat. Ce ne sont pas très nombreux. J'apporte la Populas pour un soutien moral. Ah, sinon, agro-les avec tes citoyens. Et comme ça, je les attaque dans le dos. C'est ce que je fais, mais là, je suis aussi en train de me battre sur l'autre front. Oh, les piquets qui sont à l'action. Ok. Oui, mais en général, qui prend quelques tirs aussi. J'arrive pas à passer mon unité. On va attaquer les fondeurs aussi. On va avancer ces troupes-là. Vu qu'ils sont tous au corps à corps. Hop, on va demander à attaquer les piquets. Ça se passe de ton côté. À la Populas, elle n'a pas aimé. Je suis en train de massacrer les fondeurs. Oui, impeccable. Et puis là, les épéistes, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Ils vont bientôt partir en déroux. Il faut que je fasse attention. Je suis au contact au corps à corps. Des piquets. Donc là, on va avoir un peu de pertes. Puis les frondeurs ennemis continuent à harceler les troupes en défense plutôt que de tirer sur les cavaliers. On fait gaffe ici, là. Ça lâche un peu. Ça lâche un petit peu. Il va falloir que j'envoie ma cavaleur. Ouais, j'envoie les piquets. S'ils peuvent tenir un pouillard, les piquets, j'ai les... J'ai les bien qu'il y a. S'il vous plaît, messieurs. Il y a une piste qui arrive. Ah, les renforts, ça fait pas de mal. Je pense que les frondeurs, voilà, ils sont devenus un peu à corps joie. De mon côté, il y a le général ennemi qui est attaqué par l'arrière. Ils ont de lourdes pertes. Ah, ça tient. Je crois, l'autre côté. Il y a une autre unité de piquets d'Egyptienne. Je suis débarrassé de l'unité de frondeur, on me tienne. Hop, il y a les piquets qu'ont pris la... qu'ont pris la ligne. Ça devrait être bon. Ils sont confiants encore. Eh, ils tiennent bien. J'ai une unité qui... qui est pas bien. Je vais la faire reculer. Ah bah, elle est partie toute seule. Ah, les renforts des piquets qui arrivent à un point nommé, là, de mon côté. Oh, pas de course ! Ah bah, ils sont plus en train de fuir. Je commençais à peine à m'amuser. Ouais, ça commence à être la débâcle. En fait, le général ennemi, il est mort. Ah, c'est pour ça ? Ouais. Ah, là, ça a fait un gros coup au moral. Ah oui, en effet. Bon, GG ! Bah, bien joué. Bon, le récap... Ah, t'es pas de l'école qui consiste à buter tous les fuyards juste pour le fun, toi ? En fait, j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais en fait, que c'est plus efficace en automatique qu'en manuel. Surtout quand on a pas trop de cavalerie. C'est vrai. Et sinon, ouais, j'aime bien oser. Allez, piqué, qu'on fait un bon... C'est vrai que c'est ma petite madeleine de Proust, enfin, en fin de la fin. Ouais, je comprends. On va faire quelques esclaves, ça nous donne un peu de richesse. Ça va affecter l'endroit. Il faut bien qu'ils puissent travailler pour réparer ce qu'ils ont cassé. Exactement. En déconne à la ville. Bah, ils ont envoyé des petits cailloux avec les frondes. Ça a cassé des fenêtres. Des fenêtres en verre qui n'existait pas à l'époque, mais quand même. On a même pas perdu trop. Du coup, il a fait marche arrière avec sa deuxième armée, lui. Ah merde, par contre, mauvaise nouvelle, il ne meurt plus de faim. Il a fait les bâtiments nécessaires. Un deuxième espion. ça ne sera pas nécessaire. Bah voilà, ils sont morts. Ouais. Ça lui a pas fait du bien. Elle a mal au bon. Voilà, je suis les captifs. ça y est, le pharaon est niveau 4. Vous avez l'habitude, vous me connaissez, j'augmente toujours pour le dirigeant de faction l'autorité, ce qui lui permet d'adopter d'autres personnages. Ok, on a l'ordre public qui est remonté ici également. Bon là, on a le souci des couches. Je sais pas ce que ça donne en résolution auto. Ma question, c'est ce qu'ils ont, ils n'ont pas la portée pour arriver au Nios Hormos en un tour. C'est bon, ça me rassure. Il y aura sans doute une autre bataille bientôt. En plus, t'as des éléphants. C'est vachement utile, ça. Ah ouais, au corps à corps, les éléphants, surtout au début de partie, c'est génial. C'est premium. Ah, de fou. Par contre, quand ils font une crise de folie et qu'ils s'écrasent ces hommes, c'est un peu mieux. Ah là, c'est plus premium du tout. Ouais. Les nazamonts, pourquoi ils ont reculé d'un coup les nazamonts ? Est-ce qu'ils seraient... Non ? Non pas. Ok. Peut-être qu'ils ont vu l'armée de sirènes se faire exploser, alors ça donne pas envie de subir le même sort. Ils n'ont pas aimé la blague. Ok. Donc normalement... Je vais me mettre en accéléré. Je vais accélérer un pouillage. Je vais me mettre par là. Histoire de pas tomber dans une embuscade. Ah ouais, ça coûte si cher que ça l'amélioration. Et une tour prochaine, il y aura peut-être de quoi attaquer sirènes. Ça nous coûtera cher en troupe, mais... Ouais, il me reste un d'or. Ça, c'est l'utilisation... Ok. Et l'ordre public est bon en... en... en Libya. Il fait baisser beaucoup son... sa culture. Il y a combien de revenus par tour ? C'est pas beaucoup. Je suis à 2004. Ah oui. Ouais. C'est... C'est pas beaucoup. Je suis passé de 4 000 à 3 000. Avec les unités, ouais. J'ai recruté quelques unités. J'ai perdu quelques satrapies aussi. Ah, c'est vrai que les satrapies en plus, ça te retire beaucoup. Sardes existe encore. Ouais, Sardes, ils ont fait la paix avec... avec la Galate. C'est une bonne nouvelle, ça. Bon. La maladie, la Tarsus, ça m'arrange pas trop. Ouais, ça, c'est terrible, ça. Bon, là, je pense que j'ai recruté tout ce qu'il me faut comme une garnison militaire. Ouais, là, l'ordre public, c'est vachement mieux qu'au début. Ce que tu peux faire, c'est avec ton armée malade, tu les mets chez... chez des gens que t'aimes pas. Et je crois que c'est un risque de propagation. Avec du pont. Ouais, genre le pont, mais après, aller chez eux, ça te fera aussi baisser les relations. C'est... C'est vrai. Il y a une relation avec eux. Ils sont alliés avec la bêtine. Ah, le pont, franchement, c'est une faction qui est une purge à affronter quand on joue à l'icinérien. Ah, ils sont chiant, ils sont de l'autre côté de la mer. Ah ouais, en plus, ils viennent chez toi. Eh bah, moi, je vais leur amener la maladie. C'est bien, t'es dans le partage, en fait. Exactement. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, par contre, ah ouais, c'est ton méga basileuse. Ah, t'es un empire. T'es même pas en royaume, t'es un empire. Ah oui, l' empire, c'est le side. Par contre, ça me fait chier parce qu'il est malade. J'espère qu'il ne va pas claquer, le coup. Non, non, en général, au pire, c'est que le blesser. Un petit bâtiment à Tarsus. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Auberge des voyageurs. Trois de nourriture. Ah, c'est pas mal, ça. Pas mal. Marché aux céréales, ça donne 100 de richesses. Plus 10% de richesses, pour l'agriculture. Je ne peux pas encore faire le marchand aux décyclaves, je n'ai pas assez d'argent. C'est 4000, un truc comme ça. Ouais, quasiment. C'est une blinde. Je vais faire une auberge. Ça va me donner un peu de nourriture. Et bon, je pense que la maladie à Tarsus, c'est peut-être une malédiction divine. Les dieux ne sont pas contents. Je vais dédier le temple à Zeus. Ou à Arès, pourquoi pas ? Je pense qu'il va y en avoir des guerres en Anatolie. Tu as laissé les gamètes pour détruire ton sard. Pour l'unité dès le recrutement. C'est pas mal. Je vais faire un temple pour Arès. Et puis, je n'ai plus d'argent. Ouais, on est sur un... Ah, il ne suffit pas à Famille Petra. Ils ont un de nourriture actuellement. Sérieux ? Ouais. Ah, merde, oui. Ah ouais, dès qu'il va, ça va être bon. en même temps, si j'affame Kidri, ça va trop bénéficier à Nabaté, donc à éviter. Par contre, je peux peut-être l'envoyer saboter leur port à Karmutas. Ah, regarde. une armée de Kidri en marche forcée à Aigra. Ah bah alors, Nabaté, tu défends pas tes terres ? Ouais. Marrant, ça. Ouais, je crois que Nabaté joue avant Kidri. Donc, ils vont pouvoir approcher un peu leur troupe. mais tu vois, Lya, elle n'arrive pas à faire de la prévention. Elle n'est que dans la réaction. Ouais, ça, c'est vrai. En fait, je suis en guerre contre toutes les factions qui étaient avant mes Satrapi, mais elles sont assez éloignées en fait. Bah ouais, en fait, c'était Satrapi qui s'en occupe. Ouais. Peut-être que je devrais les aider. Ouais, parce que je pense qu'elles vont prendre cher, mine de rien. Ouais. ça, les Partes qui ont pris Zadra Karta. Alors, il me semble que les Partes, ils ont beaucoup de cavaliers dans leur armée. Ouais. Peut-être qu'en effet, je devrais les aider un peu. Mais d'un côté, je ne sais pas. Peut-être que l'armée à Dura, je pourrais l'envoyer au combat, mais c'est le seul et unique général de ma famille après mon empereur, mon roi. S'il meurt, je serais un peu con. La descendance risque de poser problème. Et puis, je n'ai pas des unités incroyables, c'est des unités de garnison. Maintenant, je peux faire des piquets classiques. Ce n'est plus des miliciens. Je peux recruter des opliques perses, des lanciers à chameaux, caries légères, caries civiles. Ah, je ne sais pas. Je suis dans le doute. Je ne sais pas si tu en penses quoi. Est-ce que c'est vraiment faisable de les aider, mais c'est très rapide ? Le truc, c'est que si tu es tranquille, tu peux les aider à partir du moment où tu es sûr que tu as assez pour te défendre quand même chez toi. Parce que si j'envoie une armée, si le pompe déclare la guerre, je ne dirais pas de suite, surtout en plus que tu as ton méga basileuse qui est malade. Attends peut-être qu'il soit guéri, que les troupes soient un petit peu refaites. En fait, je n'ai que des armées de garnison en défense. Ce n'est pas des armées au petit pour aller faire la guerre. Tu as les fils de Réa qui, une fois que ce serait bien recruté, je pense qu'eux ils vont s'agir. je peux recruter Sophocles. C'est bien. Le mari, là, que j'ai trouvé la fille de ma famille. Je vais lever une armée. et je pense que celle-là, je l'enverrai à l'attaque. Celle-là, ce serait une armée offensive. Ça peut. Je recruterai au fur et à mesure là-dedans. En attendant, ça fera office de défense à tir. Je... temporise un peu. Oh, vas-y, vas-y. Puis là, il y a 6D, là, il y a Chypre qui va aller se taper contre les Galates. On ne sait pas ce que ça va donner non plus. Et la batterie qui veut faire la paix. C'est bien, ça. Je vais voir si elle accepterait de me payer un peu. Ouais. Pour 1 000, elle accepte en haut. Pour 1 500, elle accepte aussi. 2 000... Elle a accepté. La paix compte 2 000 balles. Parfait. Ça se met bien, ça. Ça, c'est cool. Oui. Ah, j'ai les couches pareilles qui me proposent la paix. Franchement, j'ai pas trop envie. Ils ne veulent pas se battre, finalement. Franchement, s'ils ne me donnent pas 5 000, je dis non. Attends. Ah ouais, non. Non. On a une belle bataille, là. Si on remporte la bataille, on aura beaucoup à y gagner. Ah non, ils sont... Heureusement que tu es là pour donner un peu de spectacle. Bah, ils ont reculé. Désolé. Ils sont rentrés chez eux, quand même. Ah. Donc, tu n'as pas fait la paix, mais ils se sont barrés. Bah, ouais. Il y a Rakoji qui veut faire la paix avec moi. Donne-moi des sous. J'extorque les factions. Pour 500. Est-ce que tu acceptes ? Ah non. Peut-être que pour 250, ou 300, ils vont dire oui. Ils n'ont pas fait de contre-offre. On va négocier avec la bactérie. Oh, moi, j'ai vu un truc. J'ai vu. Qu'à mon avis, ton espionnage, il doit bien fonctionner. Ah oui, ils ont pris Aigra. Il y avait quoi, Aigra ? Il y avait un truc de bouffe. Ah non. Ah bah non. Ça va les aider, je crois. Ça va être l'inverse. 5 de bouffe. Je pense que je vais faire en sorte qu'ils s'entretuent, je vais les affamer. J'ai pas envie que l'un ou l'autre prenne l'ascendant. Je vais essayer de, sans discrimination, les affamer de manière équitable. Surtout que moi, honnêtement, j'aimerais bien récupérer le reste de l'anabaté vu que j'ai déjà pour qu'il se tape dessus. Ouais, donc si je tape dessus, moi ça me va. On a abaté. Alors ? Il y a du matchu, mais elle m'intéresse pas de l'anabaté. Ah merde, ça c'est terrible. Ils ont excédent de nourriture, c'est pas cool. Mais attends. Combien je vole ? 3,8 ? Ah, ça a pas augmenté. C'est con. J'aimerais bien faire tomber Cyrene une fois pour toutes. Mais j'ai pas non plus les... Tant de te reconstruire. Ah sinon, mets-toi en mode fort, recrute un petit peu. où j'amène les désarmés. D'accord, le mode embuscade, ça peut marcher aussi. J'ai bougé les deux armés. Yat tombe très souvent dans des embuscades. Ouais, elle aime bien. T'as pas pris de perte dans le désert là ? Non, parce que j'ai des unités qui sont résistantes. Ah d'accord. Ah d'accord. Ouais, ça c'est cool. C'est vrai que je peux aussi faire la grande bibliothèque. Moins 8 de bouffe. Ah. Mais par contre, plus 36% de taux de recherche. Ah vache, 36%. Admettons, si je récupère Petra plus tard, est-ce que je peux te la donner dans la diplomatie ? Bah, tu peux peut-être essayer de faire en sorte d'avoir une rébellion. Ensuite, je la récupère. En diplomatie, les échanges. Oui, on peut le faire indirectement, mais on peut pas la donner diplomatiquement. Ouais, je crois pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas comme sur Thiel. Là, mine de rien, là. Ces troupes, elles sont plutôt badass. Je me demande si je peux pas faire. Par contre, elles se déplacent de rien du tout. Les routes, c'est pas ça. Je vais voir si je peux faire une embuscade et essayer de choper peut-être. Faites ma question, c'est ce que je recrute. Là, j'ai une grosse cavalerie mine de rien. La cavalerie égyptienne. 52 en attaque, 80 santé. Armure 53 pour une petite cavalerie de début de jeu, c'est bien. J'ai hâte d'avoir mes unités de fin de jeu. Trouel, alors là, ça va être beau. Le ROM 1, c'était aussi un petit challenge de jouer les Salucides. Je crois que j'avais essayé une fois sur ROM 1. Ah, c'était galère. C'est vraiment dur. Allez, Salucides. Tu transpires un peu. Mon cavalerie. Moins de 5% de recrutement des unités de cavalerie. 1, plus 2 rangs d'expérience pour toutes les recrues de cavalerie dans toutes les provinces. Ah, c'est con parce que je ne compte pas en recruter. Mais si jamais je dois en recruter, autant que ça soit moins cher. Ils sont encore malades. Ah non, ils ne sont plus malades. On va les ramener à la maison. L'ordre public a remonté aussi. Moi, chez moi, pareil, l'ordre public est plutôt bien. Je regardais à Tarsus. Ouah, c'est compliqué, là. Je vais voir si je peux faire la paix avec Aracozia, du coup. Ah, maintenant. Bah, autour d'avant, ils m'ont demandé un traité de paix. Maintenant, ils ne veulent plus. Ouais, ça, ils sont très versatiles, les bottes. Et comme si tu as un pote, le lundi, ils t'aiment bien. Et le lendemain, ils ne t'aiment plus. Ah, il y en a comme ça, j'ai que des bâtiments qui me prennent de la nourriture. Je vais faire un stade qui donnera l'ordre public et un peu de richesse liée à la culture et ça ne me bouffe pas de bouffe. dans deux tours, je t'ai une plus trois de nourriture. Là, tu as deux, donc tu as trois. Je peux me permettre d'améliorer la ville à Antioche. Là, tu as que trois d'excédent en nourriture, c'est ça ? Ouais, j'en aurais six dans deux tours, donc cinq au final. En comptant, l'espion ? Ah non, ton espion, elle espionne plus, donc non, ouais. mon espion, il n'est pas en mode vol de nourriture, il me semble. Donc ça te rapportera de la bouffe, c'est quoi ? Là, je suis à sept en volant la nourriture. Donc en fait, là, je gagne cinq avec le vol de nourriture, donc il faut que je m'en souvienne parce que des fois, tu as un peu tendance à oublier l'excédent que ça te rapporte le vol de nourriture. Ouais. Quand tu l'enlèves, l'agent, tu fais, oh mince, il y a une famine. Le pire, c'est même quand tu l'enlèves pas ou juste le territoire est repris par quelqu'un d'autre et ça te le désactive de base. Ouais. Et là, tu comprends pas, tu cherches partout, tu fais, comment, comment je consomme plus ? Non, tu ne consommes pas plus, t'inquiète. Il me reste un peu d'argent, je vais pouvoir marier une de mes filles, un petit mariage arrangé, un tueux cause deux. Il y a toujours 13 ans, on est en 12 tours par an, c'est vrai. Ouais. Ça me fera un autre général de ma famille. T'es que moi, j'ai un gosse qui a 8 ans, l'autre K5, l'autre K3. Ils ne sont pas près d'arriver. C'est une fille, je crois. Hé, mais on ne peut pas les marier nos gosses. Là, sur les Crusader Kings 3, tu peux les mariner les gosses quand ils ont genre un an. Et le mariage, il est officialisé quand ils sont majeurs. Mais je crois qu'on peut, sur Rome 2, on peut, sur certaines factions, que entre dirigeants de factions. C'est un autre mariage arrangé. Attends, si jamais, moi, j'arrive à faire hériter ma femme. Voilà. J'en profite, comme j'ai un peu de sous de côté. J'ai un peu de politique. C'est un plaisir. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la sirène ? Est-ce qu'il meurt de faim ? Ah bah, ils ont récupéré l'igra. du coup, t'as moins de bouffe, déjà ? Probablement. Allez, ça gâti. On s'y en s'attrape. Ok, mais donne-moi de l'argent. Ça suit. Pour Samson, c'est en modérée. Raison acceptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501